Alors nous allons voir l'automassage du cou, l'automassage shiatsu du cou. L'installation du sujet bien sur le dos, avec les genoux fléchis sur de gros coussins, bien confortablement installés. Si possible, pas d'oreiller sous la tête, sinon une petite serviette ou un oreiller le plus petit possible pour que ce soit supportable. Ce n'est pas la peine et il ne faut pas empiler beaucoup d'oreillers. Alors dans cette position, la première des choses, on va faire la ligne du joko, c'est-à-dire le 15 vaisseau gouverneur. Ensuite, toujours en soufflant, les doigts s'écartent, comme si on voulait s'introduire sous le crâne, à la jonction du crâne et du cou. On arrive sur le 10 vessie, de part et d'autre des paravertébraux. On continue. Et juste en arrière de la mastoïde, on tombe sur le point qui s'appelle le 20 vésicule biliaire. Et on le fait trois fois. Alors le premier point, les méduses sont croisées et appuient au niveau du trou occipital, sur le méridien qu'on appelle le vaisseau gouverneur, au milieu, ou le toumau. Ensuite, les doigts s'écartent, l'un de l'autre, et toujours avec les méduses, comme si on cherchait à s'introduire sous le crâne. La pression, elle est toujours dirigée vers le sommet du crâne, c'est-à-dire vers la tensure, pas le sommet européen, mais plutôt le sommet oriental, c'est-à-dire vers la tensure. vers le by-way, comme on dit. Expire. 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 Expiration. Alors au moins trois fois, à chaque fois, on se repose, on peut les bras, on peut bouger peut-être les jambes, fléchir une jambe après autre, plusieurs fois. Alors ensuite, avec les mains dans cette position-là, on presse, de haut en bas, toujours sur l'expire, trois fois, de manière à presser sur les para-vertébraux-cervicaux. On presse vers le centre du cou, on ne soulève pas le cou, on n'accentue pas la londose cervicale, et les mains se rapprochent l'une de l'autre, font à peu près ce mouvement-là. On se repose, on bouge un peu les mains intérieures, pourquoi pas, flexion d'un côté, extension de l'autre, avec flexion dorsale. La jambe qui est en extension, fait une flexion dorsale. Et la jambe qui est en flexion, une flexion plantaire. Ça enlève un peu le fait de faire des mouvements au niveau des jambes, enlève un peu la tension au niveau du cou aussi. Flexion d'un côté, extension du côté opposé, qui est en appui. Il y a un côté qui est en appui, et un côté qui est fléchi, et qui est en l'air. Alors, on peut reprendre la première ligne, et en faisant cette ligne, on fait trois choses en même temps. La pression sur le point, une légère traction, et un redressement de la lordose cervicale, un redressement du cou, qui devient dans une position qui plairait, qui plairait beaucoup à Mademoiselle Mézière. Notre héroïne de la kinésithérapie française. Donc, une pression, trois effets. Effet local, effet de traction, d'élongation, et effet très double. Et bien sûr, de redressement de la lordose cervicale. Tout est très doux. C'est toujours au ressentir, ça ne va pas faire mal. Alors après, avec la main droite, on va aller masser la main gauche, le côté gauche. Donc avec la main droite, on va masser le côté gauche. Toujours en tirant, en plaquant, et en tirant un peu vers le bas. Chaque pression, une ou deux respirations. Même chose de l'autre côté, depuis le crâne, jusqu'à l'épaule, jusqu'à la gléno-humérale presque. Bien décontracté, puis quelques mouvements au niveau des jambes. Une jambe au sol, une jambe sur les coussins plutôt, et l'autre jambe qui se fléchit. Une jambe en appui, genou tendu avec flexion dorsale, et l'autre qui se fléchit. On s'endormirait presque à faire ça, au rythme de la respiration. Alors ce cycle, on peut le faire plusieurs fois. Donc chaque mouvement peut être fait plusieurs fois. Par exemple ici, le mouvement qui serre un petit peu. Qui serre et qui tire un peu vers le bas, quand même, à chaque fois. Ce qui favorise la circulation du retour au niveau du crâne. Alors la pression se fait pas toujours de la même manière. La pression se fait au ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il faut presser extrêmement doucement, sinon ça fait mal. Et il y en a d'autres qui préfèrent une pression un petit peu plus forte, sinon ça ne fait aucun effet. Donc, il y a un feedback avec soi-même pour presser suffisamment pour que ça ne passe pas mal. Que ça fasse du bien. Et sans exacerber la douleur. Alors le secret, quand on a fini, c'est de faire une petite traction. Alors, on a vu comment installer la traction dans un autre film. Mais il y a bien d'autres manières de faire. Le tout, c'est que ça tire un petit peu. Il suffit d'avoir une sangle de peignoir ou d'art martial. Donc, avec une sangle, on le met autour du cou. La partie la plus haute en haut. La partie en bas. Et là, on reste. L'idéal, ce serait de rester 20 minutes avec une traction qui ne doit pas dépasser le poids de la tête. C'est-à-dire 4 kilos environ. 4 kilos. Donc, de traction. On peut rester comme ça sans rien faire. Ou en tournant la tête un peu à droite à gauche. Et on peut aussi, ce qui est mieux. C'est-à-dire, si ça ne s'attire pas assez, on peut descendre. Si ça tire trop, on peut au contraire remonter, bien sûr. Puisque c'est tiré par un élastique, un sandeau. Donc, c'est le sujet qui règle, là aussi, une traction confortable. Et de temps en temps, on peut relâcher la traction. Ça fait un espèce de pompage. C'est très bon, ça, de faire des relâchements et des remises en traction. Donc, on relâche, tranquille. Et on remet en traction. Il faut rester tranquille un petit moment. Et on repart. Voilà. Donc, pompage par des séries de tractions alternatives. Ou bien, on peut rester... Enfin, il faut rester un temps assez long, hein, en traction. On peut, là aussi, tourner la tête d'un côté, de l'autre. Revenir au milieu, bien sûr. Traction. Relâchement de la traction. Relâchement de la traction. Si on se sent de le faire, on peut déplacer un peu le dos sur un côté. Toujours doucement, hein, tranquille. Déplacer le dos de l'autre côté aussi. Pour faire une espèce d'inclinaison latérale sous traction. Revenir au milieu. Et ce, pendant une vingtaine de minutes. Si on ne se sent pas bien, si on voit des mouches, si on a des nausées, il faut arrêter tout de suite, bien sûr, la traction. Même le massage, même toute manœuvre de rééducation. Si ça déclenche des réactions négatives, il faut arrêter. Mais pour les tractions, c'est encore plus important de bien respecter cette règle. Au bout de vingt minutes, on va relâcher complètement, cette fois-ci. Et on va se relever de suite. On va attendre un petit moment. Éventuellement, on peut refaire les manœuvres de massage. Pourquoi pas, hein. Ou on peut attendre, tranquille, au moins cinq minutes. Donc, c'est une des règles qu'il faut respecter lorsqu'on a fait une traction. Pour que ça se passe bien. Au bout de cinq minutes, on va se mettre sur le côté qui fait le moins mal. Et là, on va se relever et marcher sur la pointe des pieds. Pour reprendre un peu de tonus en extension. Marcher sur la pointe des pieds. Le nœud. Le nœud. Le nœud. Le nœud. Voilà. Donc, premièrement, il faut faire un nœud. Il faut avoir une ficelle ou une corde. Et il faut faire un nœud. Donc, il faut faire un nœud. Un nœud double. Comme ça. Que ça tienne bien. Donc là, ça tient. De manière parfaite. Alors, le nœud. Le nœud. On peut soit le mettre carrément à un radiateur. Mais ce n'est pas tellement la solution. Pour pouvoir bien le fixer. Il faut. Passer autour. Ici. Passer autour du fuyau. Et sortir ici. Donc là, on a un point. Où on peut accrocher. Un sando. Donc, il suffit d'attacher une ficelle. Après un tuyau. Ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on est là. Alors. Donc. On passe. La ficelle autour. Et. On tire. Et voilà. Donc ça. Ça fait. À partir de là. Je peux fixer. Le sando. Donc là. On peut mettre. Ici. Le sando. Autour d'une poignée. De fenêtre. Voilà une fenêtre. Soit. Soit. On peut. On peut mettre. Directement. Le sando. Accroché. Après la poignée de fenêtre. Donc. Voilà une possibilité. On peut mettre. Un peu. Voilà. Cette ceinture. Qui mesure. 3 mètres. 3 mètres. Je vais y faire. Un nœud. Donc. Je fais un cercle. En quelque sorte. Je regarde. Que ce soit. Bien. c'est une ceinture style ceinture de judo ou de karaté je fais un nœud j'attache assez fort voilà donc et c'est fait alors à partir de là je prends le sando je l'accroche dessus et donc voilà je vais me mettre je vais me mettre sur le tapis il faut que ça passe à peu près c'est bien le cas un angle d'environ un angle mets-toi vraiment en face 30 degrés, baisse-toi dans 30 degrés avec l'horizontale environ je mets ça sous la nuque je gage les oreilles et je me baisse un petit peu jusqu'à donc regarde bien le point d'accrochage jusqu'à ce que ça tire d'une manière confortable voilà il n'y a pas besoin de servir tractors de meigne puisqu'avec ce dispositif ça tire suffisamment il n'y a pas besoin de la vie tout le point d'accrochage c'est